Musique Cette fois-ci on est encore dehors et là il fait tellement bon et on est avec Sonia Delzangle. Bonjour Sonia ! Bonjour ! Vous allez bien ? On ne peut mieux avec un tel soleil et puis un tel accueil aussi. Parce que vraiment on est toujours bien accueillis au Festival des littératures policières de Besançon. Il y a une ambiance conviviale, toujours la bonne humeur. J'ai déjà testé et approuvé bien sûr et c'est la deuxième fois. Qu'est-ce que vous aimez cette rencontre avec les lecteurs ? Comme sur chaque salon en effet, il y a une rencontre avec les lecteurs et puis chaque salon a une âme quand même qui est vraiment caractéristique. Chaque salon est identifiable à quelque chose, justement à son atmosphère et son ambiance. Les salons comme celui-ci en particulier. Vous venez présenter votre dernier ouvrage, Boréal, aux éditions de Noël. Pour celles et ceux qui vous écoutent, qui vont vous regarder également, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Ça parle de quoi Boréal ? De tellement de choses. C'est un cri de rage aussi, un cri d'alarme sur la menace qui pèse sur notre planète, sur nos espèces. Au travers justement d'une intrigue, double intrigue, en fait j'ai un peu opposé quelque chose qui se passe à Londres, qui touche un des personnages principaux. Ce personnage féminin, Lube Swensen, va être le lien en fait entre cette vie urbaine, voilà tout ça, et ce qui se passe au Groenland, dans l'immensité glaciaire, donc dans laquelle est prise dans une sorte de huis clos une équipe scientifique à laquelle elle va se joindre parce qu'ils ont fait une découverte surprenante et elle va aider justement cette équipe à élucider ce mystère. Mais il y a quelque chose qui plane là-bas, qui est tapie dans ces glaces et on ne sait pas toujours si la menace vient justement de l'extérieur ou de l'intérieur puisque toutes ces personnalités fortes sont exacerbées à un moment donné par ce huis clos et par le confinement. dû aux conditions extrêmes aussi, puisqu'on n'est pas à l'abri des prédateurs, on n'est pas à l'abri des tempêtes et puis on n'est pas à l'abri de soi-même non plus. Sonia Delzong, L'espace des livres et les plaisirs de marque-page de Willy Lefebvre, on sillonnait un petit peu le salon et on a vu des lecteurs, des fans qui nous disaient Sonia Delzong, elle a écrit un ouvrage, il est exceptionnel, je vous le conseille, allez-y, lisez-le, dévorez-le, vous allez adorer. Ça fait plaisir quand on est auteur. C'est plus que ça encore. Ce n'est pas seulement le plaisir, mais ça porte vraiment. C'est quelque chose qui nourrit aussi et qui nous propulse aussi vers le prochain roman forcément parce qu'on se dit que si on a donné un tel plaisir au lecteur, il faut le renouveler et pas seulement justement un plaisir, mais aussi on donne à réfléchir. Et Boréal est aussi un livre de réflexion. Il y a une dimension, je ne veux pas faire peur aux lecteurs qui eux cherchent le divertissement en disant dimension philosophique. Mais bon, le lecteur verra en même temps que l'action, il y a vraiment une réflexion assez forte. Vous parlez là déjà dans le prochain. Il est déjà en tête, il est déjà en construction ? Il est plus qu'en tête, c'est-à-dire qu'il est en cours. Je suis en cours d'écriture actuellement. Il paraîtra en 2019. Bon, la date, alors on la connaît, ça sera 2019 ? L'année, mais ça sera certainement en mars comme cette année puisque c'est un livre par an. Vous en êtes ô combien ? On ne les compte même plus. Si, 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 on les compte quand même. Boréal est le septième de ma production. C'est déjà énorme, attendez. C'est bien, effectivement, c'est très bien. Et le quatrième chez De Noël, en fait. Voilà, donc effectivement, ça commence à peser. Beau partenariat avec les éditions De Noël qu'on salue au passage. C'est une très, très belle maison d'édition. C'est toujours un réel plaisir, un régal de les avoir à chaque fois, même pour nous. Que ce soit médias, blogs et autres. C'est vrai qu'ils envoient facilement des ouvrages et on peut facilement parler de leurs ouvrages. C'est important aussi, cette communication. Bien sûr, et sueur froide. Donc la collection dans laquelle je suis, également avec Sandrine Collette, qui est un auteur phare également. Cette collection a été, en quelque sorte, dépoussiérée, remise vraiment à jour et valorisée par des détails également de chartes graphiques, etc. Et des auteurs, de nouveaux auteurs, par Béatrice Duval, qui est arrivée chez De Noël en 2011, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. Et donc, grâce à son dynamisme et au dynamisme de toute l'équipe, qui est extrêmement bienveillante avec nous, on a le sentiment d'être dans une famille. Sonia Delzong, on rappelle votre ouvrage, Boréal, aux éditions De Noël. On vous souhaite bon salon. Puis on l'espère que vous viendrez très prochainement dans la chronique de Guillaume Sautéon. On l'espère, on va contacter De Noël alors. Avec plaisir. Merci beaucoup et bon salon sous le soleil aussi.